Vous avez découvert ici Que vous avez découvert Ivoire TV Vivant dans une extrême précarité, les femmes du secteur de la pêche ne savaient à quel sens se vouer. Plusieurs promesses leur ont été faites pour les reloger, mais rien par la suite. Ce qui était perçu comme un rêve pour les femmes membres de l'Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche et assimilées de Côte d'Ivoire, Iscofepsi, est désormais une réalité pour ces dernières. Ces dames qui exercent dans la vente de poissons diverses ont signé une convention avec une société immobilière, Aronia Gio et NRG. La cérémonie de signature s'est tenue le samedi 9 janvier 2021 dans un complexe hôtelier à Yopougon. Cette convention devrait donc permettre aux femmes de l'Uscofepsi de s'entroyer un toit. Joignant l'acte à la parole, ce samedi 22 janvier 2021, restera à jamais marqué d'une pierre blanche dans le cœur de ces dames venues des quatre coins de la Côte d'Ivoire. Elles n'ont pas voulu se faire compter cette cérémonie mémorable qui a vu la pose de la première pierre d'une centaine de maisons qui sortiront des terres bientôt et cela en présence des autorités coutumières de la commune de Sonon, localité qui a mis à la disposition de la coopérative CETER. Je m'appelle M. Boadi Alomo Antoine, chef de famille ACADO numéro 9, Songon Agba. Ce projet, je suis très, 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 très charmé, satisfait, content, ravi pour que ce projet soit réalisé sur le site de nos aïeux. C'est toute heureuse et fière que dame Dion Sombléie Micheline, la présidente de l'Uscore Fatsi, a exprimé sa joie suite à cette cérémonie. Pour elle, ce partenariat est une véritable aubaine dans la maison où cela faisait des lustres que ces femmes attendaient un tel partenariat. Cet événement pour la construction des logements sociaux est très important pour nous, les acteurs du secteur de la pêche. Cela s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie. Les acteurs du secteur vivent dans des conditions très précaires. Nul d'entre nous ne peut s'imaginer là où dorment ces femmes aujourd'hui, certaines maréeuses, les transformatrices, les jeunes, les pêcheurs, et parfois même tous ceux qui accompagnent le secteur. Vous trouverez parfois des maréeuses dormies sur les sites de transformation. Les jeunes dormissent dans les lieux de travail, les marins souvent dans le port de pêche. Certains pêcheurs dorment dans des cases, dans des maisons en bois, sur les sites de débarquement. Cela est vraiment déplorable. Pourtant, notre contribution dans l'économie de notre pays, à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et de la richesse est assez considérable. C'est pourquoi, dès lors, nous avions bataillé toute notre vie auprès des partenaires afin de trouver une solution à la mise en œuvre du projet « Une maréeuse, un toit, un pêcheur, un toit ». Nous sommes particulièrement heureuses d'avoir enfin trouvé le partenaire idéal, mais en plus qui est soucieux des conditions de vie des acteurs. La réalisation de ce projet présente pour nous, les acteurs du secteur, l'accomplissement d'un rêve. Aujourd'hui, parmi tant de projets que nous avions eus, tels que la construction du débat à Kader Mohamed VI de Le Coudreau, l'appui sectoriel au niveau de la pêche, qui est les accords de pêche entre la Côte d'Ivoire et l'Union Européenne, nous avions eu un quota de poissons et un appui sectoriel d'un montant d'une valeur assez considérable. Parmi tant d'autres projets que nous avions émis, il y a aussi la construction des logements sociaux. Calou Bigoulet, gérant de la structure, maître d'oeuvre, a dit toute sa satisfaction d'avoir accompli ce devoir envers les femmes marieuses et les exorpes à s'en approprier car sa structure reste à leur entière disposition dans le social pour leur bien-être. Le projet est bienvenu par Madame la Présidente et quand elle m'approchait, il y a pas de problème parce que nous, on a déjà la terre. Donc si la terre est là, il n'y a plus rien à faire que de construire la bédienne de la femme. Voilà, donc on va mettre les moyens à disposition pour que la fête, les moyens soient construits d'ici quatre mois. La Villa Témoins, c'est dans quatre mois. Vous devez la Villa Témoins ici. On va revenir ici et on va faire la fête avec les autorités et ce projet devient un grand projet actuellement. Les gens nous appellent de partout. Ils ne comprennent pas le système qu'on met en place actuellement. Donc je suis ravi, je pense que je peux faire confiance. Les femmes dynamiques. Les femmes dynamiques. Voilà. Il y a Saint-Pedro, Saint-Candra, Bassam. Je pense que vous donnez les moyens. Dieu va mettre les moyens à votre disposition. Amen ! Ce sont des femmes heureuses et satisfaites qui ont exprimé leur joie à notre micro. Je suis mademoiselle de Patricia. Je suis la représentante de la procédure du centre de jeu. Donc vraiment, aujourd'hui, pour moi, c'est une grande joie d'autre aussi parce qu'après des millions d'années de partir dans la souffrance, je suis aujourd'hui Dieu a écouté nos prières et nos josses. Vraiment, je suis, je suis en joie et je suis le moment maintenant que je l'ai fait fois dit. Donc merci à Dieu d'abord et à nos présidents qui sont une femme dynamique qui ont s'employé nous chez nous. C'est la main qui se bat tout ce monde pourtant. Nous savons qu'elle va être et aujourd'hui Dieu a été en ce moment de la vie. Merci à Dieu. Ça m'a arrangé parce que il faut noter que les différentes maisons qui seront construites de 3 à 4 pièces auront pour modalité d'acquisition la location-vente.